Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 24 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale annoncée avec cette première carte qui nous parle d'opportunités, de rencontres, de rendez-vous avec l'abondance. La carte qui me présente cette jolie dame. On lui offre des fleurs, cadeaux. Rendez-vous, rendez-vous, rencontres, rencontres avec l'abondance, soutien, amitié, travail d'équipe. Être soutenu par un ami, une amie. Continuons. Enfants, les enfants, les enfants qui soutiennent, attendez, soutenir les enfants, se soutenir, attendez, continuons. Allons-y, continuons, oui. On dirait qu'il y a la reine de glace qui revient, qui veut revenir. Je l'ai vue dans la guidance précédente, la reine de glace. Une personne qui était déçue, trahie, en une situation, en amour. On dirait ici qu'on me parle de soutien. Elle reçoit du soutien. De ses enfants, comme elle peut aussi soutenir ses enfants. On dirait qu'on me présente une femme qui est soutenue par ses enfants. C'est étrange, hein? Elle a soutenu ses enfants, ses enfants la soutiennent. En même temps, j'ai l'impression qu'on me présente une opportunité, un rendez-vous, cœur d'enfant, s'amuser, avoir du plaisir, être ensemble. C'est la carte qui me parle de la reine de glace. Une personne, en fait, ça peut être une mère, ça peut être une femme divorcée, une femme qui voit clair aujourd'hui, qui fait preuve d'un plus grand discernement. Être soutenue. Je l'entends comme être soutenue par nos enfants. En même temps, je pense qu'il y a un soutien réciproque, là. Donnez-moi une minute. Rencontre, abondance, l'esprit d'équipe, ensemble, le nous. Mais je ne vois pas le masculin en cette carte. Si on me parle de mère, je ne vois pas le père. J'ai l'impression que c'est un soutien entre la mère et ses enfants. Et oui, on pourrait me présenter une femme monoparentale, divorcée. Ce sont ces énergies, là, que je rencontre. OK, continuons d'explorer. On dirait que ses enfants l'encouragent. J'ai l'impression que le soutien est de part et d'autre. Mais je ne vois pas le père. On dirait qu'on me présente un père absent. Je ne le vois pas. On dirait que les enfants ou la mère s'encouragent entre eux. Tu devrais saisir cette chance, cette occasion. Tu devrais dire oui à ici cette opportunité, maman. Ou bien elle encourage ses enfants à dire oui à cette opportunité. Il y a un encouragement ici. Mais le père est absent, je ne le vois pas. Il est absent. Absent de corps, absent d'esprit. Continuons notre histoire. On verra bien. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Fermer la porte à une compétition, à une rivalité. Se libérer d'une compétition, d'une rivalité. S'ouvrir à quoi? Attendez. Je ne sais pas s'il y a plusieurs messages là. Donnez-moi un instant. Fermer la porte à une rivalité, à une course, à une compétition. Qu'est-ce qu'on voulait atteindre? Qu'est-ce qu'on voulait gagner? On se libère ici. On ne veut plus être en rivalité ou en compétition avec quelqu'un. Il y a une liberté. On veut la paix. On veut se libérer de la course. On veut sortir de la course. Bon, là, je vais demander une carte pour la course. J'irai par la suite visiter un peu cette zone-là. C'est très sexuel comme énergie. ouverture, la fille de joie. Mais la fille de joie est à l'envers. Il y a la peur. On dirait qu'on ne peut pas se détacher. On dirait qu'on ne peut pas se détacher de qui? De quoi? On dirait qu'on se sent forcé. Donnez-moi une minute. Forcé de verser quelque chose pour mettre un terme à une situation. Mettre un terme à un conflit. Il y a quelqu'un qui veut fermer une porte. C'est peut-être une personne qui avait saisi une occasion. qui a vu une occasion comme une opportunité et qui l'a saisi. Mais ici, j'ai l'impression qu'on veut fermer la porte. On veut se sortir d'une compétition, d'une course. C'est comme si on n'avait plus rien à perdre. Ce qu'on veut, c'est se libérer. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, qui veut la paix. Ok, je vais demander une carte mot sur la course, la compétition. Ce qu'on veut ici, c'est gagner la paix. C'est comme si on n'avait plus rien à perdre. On s'en fout de perdre. Ce qu'on veut, c'est se libérer d'une situation. cycle, le retour de quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient, qui veut gagner quelque chose. Ah, il y a quelque chose de lourd. Bon, on dirait qu'on veut mettre un terme, fin, fin de cycle, à la course. On veut que cette course se termine. On veut se libérer. Rappelez-vous de nos cartes aussi, là. qu'on a rencontrées ici. On dirait qu'il y a une personne qui est soutenue par ses enfants ou une femme ici, la reine de glace, qui soutient ses enfants. Il y a vraiment le nous, l'équipe. Ok. Continuons. Donc là, ici, le retour de la course, mais on dirait qu'on veut se libérer. La compétition. Ok, allons-y avec l'oiseau en plein vol. qui inspire la paix, la libération, l'allègement. Un homme. Se libérer d'un homme, c'est très possible. Parce qu'en ces cartes du début, je n'ai pas rencontré le père. Je n'ai pas rencontré l'homme. On dirait qu'il est absent, cet homme. Absent de corps, absent d'esprit. C'est peut-être l'homme qui est parti, qui s'est libéré. Un homme libre. Un homme s'est libéré. On dirait qu'on présente une femme et ses enfants, soutien entre eux. Homme libre, où on s'est libéré d'un homme. Un homme s'est libéré. On veut se libérer d'un homme. Un homme veut la paix. Un homme libre. Un homme a pris son envol. Il est parti. Il n'est pas là. Homme en vol. Homme en volé. Il s'est envolé. Volatilisé. Il s'est volatilisé. Où est-ce qu'il est parti, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est parti où? Non, non. Il n'est pas à me dire qu'il est parti rencontrer la fille de joie. Attendez. Ça pourrait être une possibilité. Qui sait? C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on me présente une femme qui se libère d'un homme. Attaché à... Bon, ici, là, il y a un autre message. Mais juste avant d'aller rencontrer cette histoire, là, où il y a sexualité, il y a beaucoup de peur, ici. Fille de joie, fille de joie, peur. Ici, là, il y a beaucoup de peur. Il y a un blocage. Être attaché, il y a quelque chose de lourd, mais on dirait qu'on dépend de quelqu'un. Les gens d'âme, le défilé des gens d'âme. Et ici, on dirait que c'est quelqu'un qui dit, viens avec moi. Les gens d'âme représentent pour moi les lois, les règles, une fierté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un esprit, peut-être, de justice. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a un versement à faire. Verser pour mettre un terme à un conflit. Un versement. Attendez une minute. Pour mettre un terme, la fin, à l'orage. Il y a une histoire de lien attaché, attaché. On dirait qu'on est poigné dans quelque chose. Attaché à l'argent. Attaché à l'argent au foyer. L'argent. Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de quoi? De stabilité, de sécurité financière. Attaché à l'argent. Ok. Donc, on peut rester dans une relation, dans une situation. Parce que quoi? Parce que ça nous apporte une sécurité, une stabilité financière. Ok. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à faire un choix. Ne sait plus, ne sait pas quelle clé choisir. J'ai vu la clé. On dirait qu'on ne veut pas entrer à la maison. La maison, la clé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui entre à la maison de reculons. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il veut se libérer d'une mère. Il y a un secret ici, en lien avec la sexualité. Terrain de jeu, on s'amuse bien. Ok. Bon. Un homme qui veut garder sa liberté. Ici, il y a un homme qui veut rester libre. Garder sa liberté. Mais je l'ai vu absent au tout début des cartes. Absent, absent physiquement, mentalement. Absent de corps, absent d'esprit. Un homme qui veut rester libre. Qui veut garder sa liberté. Je veux être libre. C'est ça ici, là. Envolé, volatilisé. Ici, je pense qu'il... Je pense qu'il rencontre... Une autre femme. Ça peut être aussi une maîtresse. Vous savez, celle qui éveille les désirs. Sans nécessairement être une fille de joie. Sans nécessairement être une prostituée. On dirait que je rencontre un homme... Qui a des enfants. La mère et ses enfants sont ici. Ils se soutiennent. Mais l'homme, lui, veut rester libre. D'après moi, il a une maîtresse. Ou bien, il fait appel au service d'une fille de joie. Il y a quelqu'un ici... Qui peut avoir un esprit de justice. Qui dit à une personne qui est un peu plus vulnérable... Viens, je vais te soutenir. Mais il y a une personne qui est accrochée. Qui dépend. Il y a quelque chose de lourd. Elle dépend de l'autre. Elle est attachée. Elle porte une charge. Bon, ici, le pichet d'eau. Boire de l'eau. Le pichet d'eau. Et tout de suite après, on a la carte de la faim. Attention à ce que tu bois ici. Attention à ce que tu bois. Pichet d'eau et la mort. Regardez ce que vous buvez. Restez en contact avec votre verre. En même temps, on dirait qu'on me dit... Quelqu'un va devoir verser pour mettre un terme. La faim, la mort. Pour cesser quelque chose. Cesser la tempête. Cesser l'orage. On est attaché. On dirait qu'on n'arrive pas à se détacher de... On dirait qu'il y a quelqu'un d'attaché à l'argent. Mais on dirait que là, ça va lui demander de... Attaché à l'argent. Argent, sécurité, stabilité. Ici, il y a quelqu'un qui rentre à la maison de reculons. La mer, la source d'eau. La mer. Se libérer de la mer. Se libérer. Ici, c'est l'énergie sexuelle que je rencontre. C'est caché. C'est dans le caché. Il y a un terrain de jeu. C'est caché. Il peut y avoir plus d'un message dans cette guidance. Continuons. Donc ici, cycle, compétition et ça recommence. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de la course. On dirait que ce n'est pas fini. Ok, je reviens. Je reviens avec la porte. Vous voulez me dire quoi? Peur d'ouvrir la porte. On fait attention à qui on ouvre la porte. Peur. Peur d'ouvrir la porte. Et là, si tu ressens de la peur, là, écoute. On dirait ici qu'une personne se méfie ou fait attention à qui elle ouvre la porte. Je pense ici qu'une personne a manqué de discernement, a ouvert sa porte à quelqu'un qui ne méritait pas sa confiance. Bon, la porte, la porte. Fermez la porte. Stupide attitude. Oui, il y a quelqu'un ici qui, on dirait, regrette d'avoir ouvert sa porte à une personne. C'est comme si on avait vu cette occasion comme une opportunité. On a ouvert la porte à quelqu'un. On ne s'est pas méfié, mais aujourd'hui, il y a une personne qui a peur d'ouvrir sa porte, qui se méfie, qui fait attention. On aurait manqué de discernement avec stupide attitude. On n'a pas fait attention. À qui as-tu ouvert ta porte? OK. Attendez. Là, j'ai rencontré l'homme. L'homme qui veut rester libre, qui veut la paix. Un homme qui veut la paix. Fiche-moi la paix. Un homme qui veut garder sa liberté. Et rappelez-vous, ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme avec ses enfants. Une femme qui a un esprit de justice. Ça peut être une mère. Ça peut être une femme qui fait preuve de discernement aujourd'hui. Ça peut être une femme divorcée. Soutien. Soutien ses enfants. Ses enfants la soutiennent. Rencontre. Encontre. On veut se sortir d'une compétition, d'une course. Ça revient. Le côté cycle. Retour de la compétition. Ou retour d'une personne en rivalité, en compétition avec toi. Le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui veut, soit, se libérer d'un homme. D'un homme qui veut garder sa liberté. Qui veut être libre. On dirait un homme qui a une double vie. Puisqu'il rencontre, ici, on dirait une maîtresse. Ou à vous de voir, là. Fille de joie. Escorte. Ok. Attendez. Homme, se libérer. Il y a quelqu'un en compétition, ici, qui veut gagner, qui ne veut pas perdre. Il y a quelqu'un en compétition. qui revient, qui revient à la charge. On dirait qu'il y a plusieurs messages. Donnez-moi une minute. Ici, en même temps, j'entends un homme, libre, célibataire, qui revient, qui veut gagner le cœur, ici, d'une femme. Qui veut l'inviter. Il y a quelqu'un qui revient. Un homme, un homme libre, qui revient. Un homme qui aime le défi. Il revient. Il revient vers elle. Ah, il y a plusieurs messages. Je risque de vous mêler. On dirait qu'il y a plusieurs histoires. Attendez. Où est-ce que je m'en vais? Quelle histoire, quel fil je vais suivre? Ici, là, il y a quelqu'un qui a peur. Donnez-moi un instant. Les gendarmes qui arrivent. Il y a une personne qui est attachée. À qui? À quoi? Ça commence à être lourd. Mais pichet d'eau. Attention à ce que tu bois. À ce que tu bois. Attention à ce que tu bois. Ici, il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se détacher de l'argent. Attaché à l'argent. Attaché à sa sécurité financière. À sa sécurité matérielle. Une personne qui a besoin de stabilité. Qui aurait une décision à prendre. Attention aussi. On dirait que je ressens une peur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, tiens, je vais trouver la façon de mettre un terme à un conflit. Attention à ce que tu bois. Parce que ça pourrait entraîner la fin. La fin de vie. Ici, il y a quelqu'un. Attention à ce que tu bois. Ici, c'est ce que je vois. La fin d'un conflit. On va régler ça. On dirait qu'il y a un danger ici. Et en même temps, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'une personne doit verser, verser. On parlait d'argent ici. Une personne qui est attachée à l'argent doit verser une somme d'argent à une personne, à une autre personne, pour mettre un terme à un conflit. C'est possible. Oui, on dirait que c'est un conflit qui... qui persiste dans le temps. On n'arrive pas à se détacher. L'orage qui revient, ça revient. Argent, maison. On dirait qu'il y a quelqu'un qui entre à la maison de reculons. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une mère. Une personne qui a une relation. Ici, ça revient. L'idée de la maîtresse, ou de la fille de joie, ou de l'escorte revient. Relations cachées. Terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui rencontre quelqu'un. Il se donne un rendez-vous. Il se donne rendez-vous. Ici, c'est ce qui se passe. Il y a une relation cachée. On s'amuse comme des enfants. Il y a une relation cachée. Il y a un homme qui veut se libérer d'une mère. Il y a un homme qui veut se libérer d'une mère. qui entre à la maison de reculons. Mettre fin au conflit. On dirait qu'il dit, regarde, on va régler ça. On va mettre fin à notre conflit. Je vais te donner une somme d'argent. Puis, on va régler ça. En même temps, ici, attention à ce que tu bois. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une mère. Quelqu'un qui a une relation extra-conjugale. Il y a une femme, là, ici. Il y a du sexe, ici. Je vais demander une carte sur les gendarmes. Parce que cette carte me parle de lois, de règles. Ça peut être quelqu'un qui travaille pour la justice, les lois, les règles. Ou une entreprise gouvernementale, l'uniforme. Attendez. Je vais demander une carte, ici. C'est en lien avec Fille de joie. Celle qui éveille tes désirs. C'est l'énergie sexuelle, ici, qui est présente. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui prend le bras de l'autre. Viens, viens avec moi. On est attaché. Il y a quelqu'un qui porte une charge, qui est en lien. On dirait qu'on me parle d'une relation de codépendance. Il y a quelque chose de lourd. On n'arrive pas à laisser tomber le poids, la charge. Il y a quelque chose de lourd, ici. Ok, sur le défilé des gendarmes rigides. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un comportement rigide, qui manque de souplesse, qui a une fermeture d'esprit. Ici, sur la carte où l'on prend le bras d'une personne qui me semble être un peu plus vulnérable, ou qui ressent une certaine faiblesse, ou qui hésite. Vous voulez me dire quoi? Seul. Se sentir seul. Ou une personne, étant donné qu'il y a quelqu'un qui prend le bras de l'autre, une personne ne veut pas se sentir seule, ou ne veut pas te laisser seule. Ou quelqu'un peut retenir l'autre en disant, ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas seule. Ne m'abandonne pas. On est attaché. Il y a quelque chose de lourd en ce lien. Quelqu'un porte une charge. Oui, on dirait ici que c'est quelqu'un qui veut retenir. Retenir une personne. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas seule. Donc ici, je rencontre une personne qui a un comportement rigide. On dirait contrôlant. Ou qui a une fermeture d'esprit. Un manque de souplesse. Ne me laisse pas seule. Ne me laisse pas tomber. Nous sommes en lien. Nous sommes attachés. Mais c'est lourd. On dirait une relation de codépendance. Donnez-moi une minute. C'est lourd ici. En souffrance. Continuons. Sur l'âne, vous voulez me dire quoi? La peur. Ne me laisse pas seule. Il y a quelqu'un qui a angoisse. Il y a quelqu'un qui a peur. La peur est ici. Donnez-moi une minute. Sur la peur. Honte. Ici, en lien avec la sexualité, le féminin, celle qui éveille les désirs. On a peur ici. On a honte. Il y a vraiment une grande souffrance quand j'arrive dans cette zone. Allons-y. Sur l'énergie de la sexualité, ouverture. On ne désire plus s'ouvrir. Ma carte de la fille de joie est à l'envers. On dirait qu'il y a un blocage. Ou hésitation. C'est en lien avec la sexualité. Intimider. Hésitation à s'ouvrir. Hésitation à dire oui. On dirait ici qu'une femme ne veut plus. Mais on dirait qu'elle ne se fait pas confiance. Elle se sent intimidée. Intimidée. On dirait qu'elle ne se fait pas confiance. Elle a peur. On dirait qu'elle ne veut plus. Elle ne veut plus. ne veut plus s'ouvrir. On ne veut plus donner de sexe. Ici, c'est ça. Que j'ai comme impression. Ici, c'est quelqu'un qui lui dit ne me laisse pas seule. Ou c'est elle qui dit à l'autre ne me laisse pas seule. Bon. Je vais regarder pour le pichet d'eau. Donnez-moi une minute. Ici, là, c'est une zone de... Ah, attendez. Il y a une histoire de rencontre en secret, de rendez-vous. Ça, je l'ai vu, là. Terrain de jeu. On se rencontre. C'est un secret. Ici, c'est un rapprochement physique, sexuel. C'est chaud, là. Terrain de jeu. C'est sexuel. Rencontre, rendez-vous. Il y a quelqu'un qui veut se libérer, se libérer de la mer ou se libérer de quelque chose d'inconscient. La mer, la mer, les profondeurs de la mer. Il y a quelqu'un qui entre à la maison de reculons. Il y a une décision à prendre. Attaché. On n'arrive pas à se détacher de... En fait, on est bloqué par le plan financier. On ne veut pas perdre une somme d'argent. On ne veut pas perdre notre sécurité financière, matérielle. Ah, ici, là, j'ai entendu, là, tantôt, quelque chose de morbide. Attention. Parce qu'on dirait que ça a passé dans l'esprit d'une personne. En tout cas, ça a passé dans la mienne. Dans mon esprit. Dans ma tête. Comme si on disait, je vais mettre quelque chose dans son verre. On va en finir. Ça a peut-être déjà traversé l'esprit, là, d'une personne. On va l'empoisonner. Comme ça, ça va mettre un terme au conflit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, attention à ce que vous buvez. Je ne veux pas vous faire des peurs avec ça, mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Donc, soyez quand même... De toute façon, il faut être vigilant aujourd'hui, là. Surveillez vos verres. Vous le savez, là, il s'en passe tellement des affaires, des histoires d'horreur, là. Surveillez votre verre. Bon. Après, vous voulez me dire quoi? Ici, là, on est là. Attaché, on n'arrive pas à se détacher. Sécurité financière. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une mère, qui rentre à la maison de reculons. Il y a quelqu'un qui ne veut pas... On dirait qu'on est attaché, on dirait qu'on me parle de relations de codépendance. Donc, finalement, on est en train de me présenter. Si on revient au tout début, avec cette reine de glace qui est soutenue par ses enfants, je voyais le père absent. Je ne le vois pas. Absent de corps, absent d'esprit. Oui, parce qu'on me présente un homme qui veut garder sa liberté. En même temps, on dirait que j'ai entendu qu'il s'était volatisé. Volatisé, il est parti où? Bien. Il y a présence d'une autre femme. On l'a vu. Le retour. Attendez. Oui, le retour de la rivalité, de la compétition. Une femme est mise en compétition. Et ça recommence. Une femme est mise en compétition. Cette femme-là est mise en compétition. Son homme veut garder sa liberté, veut être libre. Mais elle est en relation avec un homme parce qu'ici, j'ai bien vu qu'elle avait peur de perdre une stabilité, une sécurité. Ne me laisse pas seule. Ici, ne me laisse pas seule. Il y en a un des deux qui dit ça à l'autre. Ne me laisse pas seule. Mais j'ai eu l'impression aussi que quelqu'un entrerait de reculant à la maison, veut se libérer d'une mère et d'un secret. Terrain de jeu. Il y a quelqu'un qui joue ici, qui s'amuse. Quand je regarde les cartes, j'ai plutôt l'impression que c'est l'homme qui s'amuse parce que c'est l'homme qui veut garder sa liberté. C'est l'homme qui s'envole. Il veut avoir la paix dans sa relation. C'est ça qui se passe. Il veut la paix. Lâche-moi. Il y a une femme qui peut être en couple et qui me paraît divorcée. Cette reine de glace, elle est en couple avec un homme qui veut garder sa liberté. et la compétition, elle est encore mise en compétition. Il y a une rivalité. Donc cet homme, quand je disais tantôt qu'il s'était volatisé, il part à la rencontre d'une autre femme. C'est ça ici. En cette guidance, c'est l'homme qui trahit. On est dans une relation de codépendance. Et on a peur ici de perdre une sécurité. On nous parle d'un lien. Lien, mais on n'est pas libre. Ici, il y a une peur de se libérer dû à la stabilité financière. Stabilité, sécurité. Je peux comprendre. C'est comme ça. Donc on peut rester dans une relation inadéquate parce qu'on a peur de perdre une sécurité financière. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander une carte pour ici. Bon, ici, on me parle d'une femme qui veut se libérer d'une relation où il y a présence d'addiction. se libérer de ce qui est malsain, toxique. Ici, c'est la relation karmique. Colère refoulée, tourment. C'est l'énergie du féminin ici qui manque de confiance. Une femme qui manque de confiance en elle, qui est tourmentée. Colère refoulée, des non-dits. Elle refoule sa colère. Ici, en cette zone, j'ai rencontré tantôt une. Il y a une maîtresse ou une fille de joie. L'homme, quand il se volatise, s'en va à la rencontre d'une autre femme. Ici, c'est secret, c'est chaud. J'avais l'impression de rencontrer une femme monoparentale, mais elle n'est pas monoparentale. son homme veut garder sa liberté. Il la met en compétition. Elle le sait. Sûrement qu'elle le sait. Si je le vois dans les cartes, c'est que vous connaissez déjà l'histoire. On dirait ici... Attendez, je vais aller visiter cette carte. Probablement qu'il y a des avantages à rester dans cette relation avec cet homme qui veut garder sa liberté. Donc, revenons. Ici, intimider, femme. Ici, c'est la carte qui nous parle de guérir le cœur. Guérison du cœur. Se libérer de ce qui est malsain pour soi. On peut me présenter aussi une femme qui est addicte à la sexualité, mais là, qui hésite, qui ne désire plus s'ouvrir. Il y a de l'hésitation ici. Il y a tourment à cette zone. Rappelez-vous qu'il n'y a plus d'une femme. Il y en a une qui est rencontrée. Il y a l'énergie d'une maîtresse. Il y en a une autre. Elle est mise en compétition, cette reine de glace. D'après moi, ici, c'est la fin, la séparation parce que l'autre a abusé de la confiance dans le couple. Donc, finalement, ici, on est en train de me dire que cette femme qui hésite à s'ouvrir, cette femme désirable, intimidée, intimidée, se sentir intimidée. Guérison du cœur. Relation karmique. Ici, il y a un nœud important à dénouer dans la relation. Il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre dans sa relation. Là, on nous parle avec la hache, la fin, la fin d'un schéma destructeur en relation, dans le couple, au sein du partenariat, les alliés, le mariage parce qu'il y a eu abus de confiance, malhonnêteté, ruses, mensonges. C'est peut-être pour ça, ici, tantôt, qu'on a dit qu'une personne avait été stupide dans le sens qu'elle avait manqué de discernement. À qui cette personne a-t-elle ouvert sa porte? Aujourd'hui, elle fait attention. Il y a quelqu'un ici qui a honte, qui a peur et qui a honte. donc ici, la fille est le serpent et la carte du mariage. On est en train de me présenter une trahison au sein du couple. Être engagé avec une personne qui nous manipule, qui ment. Et c'est la fin ici avec la hache. On va cesser de s'autodétruire. C'est la fin, la hache. On va couper le lien, on va couper le partenariat, on va mettre un terme à cette union, à cette alliance, à ce contrat, à cette promesse, à cet engagement puisqu'il y a eu non-respect de l'engagement. Une personne a trahi l'autre, n'a pas respecté l'entente. Il veut avoir la paix. Un homme veut avoir la paix. Il veut garder sa liberté. Il se volatise. Il part à la rencontre d'une autre femme son terrain de jeu. Donc, on reste dans une relation, c'est très lourd. On reste dans la relation pour des raisons probablement de sécurité financière. On a la maison, il y a de l'argent, il y a une sécurité, mais il y a quelqu'un qui rentre à la maison à reculons. On dirait qu'il lui dit laisse-moi tranquille, je veux la paix. Il quitte la maison. Il s'en va à la rencontre d'une autre. C'est ça qui se passe. En tout cas, rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. En principe, je ne suis pas supposée de vous apprendre quelque chose. Vous connaissez probablement l'histoire déjà. Allons-y avec une autre carte. Non. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer une porte. Ça me fait penser à la carte de la porte. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à quelque chose. Donnez-moi une minute. Qui a atteint une limite. Voici la réponse à votre question. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Il y a quelqu'un qui va fermer une porte, qui va prendre une décision, qui va décider de se respecter. On pourrait penser que c'est cette femme, reine de glace, comme on pourrait penser que c'est cet homme qui va fermer une porte, qui va prendre une décision, qui va cesser de plaire à l'autre par peur de déplaire. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision. Ici, au niveau du féminin, j'ai rencontré on dirait intimidé. C'est éprouvant, vous savez. La hache, le couple, la promesse, mettre fin à un partenariat, au couple, à l'union, à une relation où il y a eu un non-respect de l'entente. On n'a pas respecté la promesse, notre promesse. Il y a eu abus de confiance avec le serpent. Il y a eu mensonges, ruses, malhonnêteté, trahison. Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va dénouer un nœud, qui s'en va vers la guérison du cœur. Et cette carte était associée au féminin. Mais il y a quand même beaucoup de peur associée au féminin. qui va fermer qui va fermer la porte à l'autre? Attendez, je vais demander une carte jaune par curiosité. On verra bien. Qui va fermer la porte? Eh bien. On nous présente le rendez-vous. La rencontre. Non à la rencontre. Donnez-moi un instant. Non à la rencontre. Non au rendez-vous. Non à la coupe de vin. Attendez. Non. Il y a quelqu'un ici qui dit non au rendez-vous. Non à la rencontre. Prendre une coupe de vin ensemble. Non. Il y a quelqu'un qui ne veut plus boire en ta compagnie. Il y a quelqu'un qui ne veut plus boire en ta compagnie. C'est non. Là, je regarde la lune. La lune, c'est très féminin. La lune, le soir, c'est très féminin. Non au rendez-vous. Non. Non à ta romance. Non. Il y a quelqu'un qui a été trahi. Rappelez-vous. Non. Il y a quelqu'un qui ne veut plus partager. C'est très féminin. La carte du rendez-vous avec la lune, c'est l'énergie féminine. Écoutez, on peut aussi me présenter, on peut autant me présenter la féminine qui dit non au rendez-vous comme on peut me présenter un masculin qui dit non à la féminine. Attendez. Ils peuvent aussi tous les deux se dire non. Tous les deux se dire non. Donc, dans ce cas-là, ça serait une décision d'un commun accord. autant du côté du féminin que du masculin. C'est un non. Ah, c'est le père. Le père, le père est malhonnête. Le père est malhonnête. Le père est rusé. J'avais l'impression qu'il était absent en cette guidance. Ici, on me présente la féminine qui a un esprit de justice qui peut être tranchante. Donc, elle serait en couple avec un homme malhonnête. Il réfléchit, il est beaucoup dans sa tête et on nous présente la carte de la courte maladie. Il a des problèmes de santé. À quel niveau? Donc, ici, on me présente une reine de glace qui est en couple avec la carte du vol. En même temps, il y a un vol d'énergie. En couple avec un homme malhonnête qui est beaucoup dans sa tête, qui réfléchit beaucoup, qui a des troubles de santé. C'est intéressant tout de même parce qu'on me présente la rencontre entre une reine de glace, esprit de justice et la carte d'une personne malhonnête. Le vol. Et c'est un non à la rencontre, non au rendez-vous. Donc, de toute façon, on dirait qu'il y a une relation qui va changer de direction. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation malsaine pour soi, toxique. On a ouvert notre porte. On aurait manqué de discernement. Il y a une personne qui a ouvert sa porte à une autre et qui aurait manqué de discernement. Il y a une femme qui a manqué de discernement. Comme on pourrait penser aussi à un homme qui a manqué de discernement en ouvrant sa porte à une femme qui a un esprit de justice. Il y a un manque de discernement. De toute façon, ici, il y a une porte qui va se fermer. Une porte, un rendez-vous refusé. Non, nous ne voulons plus partager avec l'autre. Voilà. C'est ce que j'ai vu. On dirait que la féminine s'est laissée charmer. Cadeau, fleurs, on embarque là-dedans. Je vais demander une carte ici. Ça pique ma curiosité sur la féminine, le cadeau, l'abondance. Elle a saisi cette occasion. Oui, elle a saisi cette occasion. C'est un rendez-vous. On a saisi cette opportunité. Voyage, à voyager avec une personne fausse. Le travail, une personne qui a un travail malhonnête, rusée, personne fausse. Donc, on a fait un voyage, un voyage avec une personne fausse. On a voyagé avec cette personne. Notre voyage arrive-t-il à sa fin? On dirait bien que oui. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une histoire toxique où il peut y avoir présence d'addiction. Ruse, la personne fausse. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être et c'est associé à son travail. On cache, on cache le travail. On ment concernant l'emploi du temps. C'est quelqu'un qui se déplace, qui se déplace beaucoup avec la carte du voyage. Beaucoup de déplacements. C'est quelqu'un qui ment concernant son travail. Il fait des rencontres, des rendez-vous. Il y a un mensonge ici. une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Des rencontres, des rendez-vous pendant les heures de travail. Il y a du faux en lien avec le travail. Rendez-vous, rencontres, on se déplace, voyages, ruses, mensonges, cacher la vérité. Concernant les occupations, le travail, l'emploi du temps. Pendant le travail, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre, on l'a vu tantôt là aussi. On a vu l'homme qui se volatilisait, qui veut avoir la paix, qui veut être libre, qui veut garder sa liberté, même s'il est engagé. L'entente du départ dans cette relation là, d'après moi, n'a pas été claire ou bien, tout simplement, écoutez, on s'en foutait. Il y a une personne qui s'en fout du contrat, de l'engagement. On a affaire à quelqu'un qui ment, qui manipule, qui s'en fout de l'engagement. de respecter ou pas l'engagement. De toute façon, il y a quelqu'un ici qui va fermer la porte. Non, ici, on n'a plus le goût de partager une coupe de vin avec l'autre. Un père, un homme, travailleur autonome, homme d'affaires, à vous de voir, il est dans ses pensées, trouble de santé et c'est la carte du vol. En même temps, on peut parler de vol d'énergie, maladie, souffrance qui prend beaucoup d'énergie, mais ma carte ici me parle de, quand je regarde les cartes, emploi du temps, vol, on est en couple avec une personne qui gagne son argent mal honnêtement. Il y a beaucoup de faux autour du travail. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. Réellement, bon courage. Merci pour votre soutien, votre écoute, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci aussi pour les petits pouces en l'air. Je vous invite aussi à vous engager. Voyons à vous engager. Oui, si vous souhaitez vous engager, vous engager envers vous-même. Attendez une minute. Je pense que je vais prendre la carte de l'engagement. Donnez-moi une minute. Étant donné que ça m'a traversé l'esprit, là, ça a traversé mes mots. Donnez-moi une minute. Si vous souhaitez vous engager, il faut absolument que je vous lise le message de l'engagement. Mais je voulais dire si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, je vous invite à le faire. Allons-y avec la carte 23, l'engagement, pour terminer. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Vos rêves, vos idéaux, vos désirs, vos aspirations, vos buts. Une fois que vous vous êtes engagés envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez aptes à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.